Bonsoir. Donc c'est vous qui allez pouvoir poser des questions, parce que quelqu'un a déjà une question. On vous a enlevé le générique, donc c'est d'autant plus rapide. Le film a été conçu il y a combien de temps ? Alors, l'idée est venue en 2010, avec le démarrage de l'écriture, que j'ai terminé en 2011. Et puis après j'ai mis un peu de côté pour faire un autre film. Et puis on a repris le film fin 2014 pour vraiment une production, une préparation et un tournage en 2012. Donc indépendamment des attentats et de tout ce qui est là dans les attentats ? Oui, peut-être non. Excusez-moi, le film qui a été retiré par le distributeur cet été, Bastille Day, a été également écrit bien avant des attentats. Et en plus il est américain. C'est une décision du distributeur. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Parce que le film sort dans un contexte très particulier. Je peux parler pour mon film, on l'a montré très tôt au distributeur, au mois de novembre. On a discuté, nous sommes tous en accord avec ce que le film est, l'endroit où le film se trouve. C'est quand même très différent de ce qu'on a pu vivre en 2015. Et le distributeur est extrêmement solidaire du film et il sera partiré la semaine prochaine. J'ai envie de vous demander si vous pensez que le timing est bon ou s'il est mauvais. Dans le sens où, je pense que sans dire positivement ou négativement, mais votre film est un film qui joue sur l'empathie, sur le côté de la violence, surtout à la fin. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une société qui est prête à voir votre film tout de suite ? C'est beaucoup de questions. Mais oui, mais votre film en soulève trop en fait. Je vais faire une réponse indirecte. C'est-à-dire, ça dépend évidemment du rapport de chacun et de chaque société avec ce qu'est une fiction et la fiction de manière générale. La fiction a plusieurs valeurs, notamment aussi de pouvoir exprimer des choses de manière construite, quand le monde l'exprime un petit peu de manière déconstruite. Je prends par exemple l'exemple du cinéma américain, qui, dès qu'il a un trauma, par exemple, tout d'un coup déclenche des films, des fictions immédiatement. La guerre du Vietnam n'est pas finie, qui démarre déjà des films sur la guerre du Vietnam. Ils sont attaqués en septembre 2001, qu'il n'y a jamais eu ensuite autant de projets, justement, sur les attaques, y compris à New York. Donc c'est une manière aussi, la fiction, de pouvoir... c'est un catharsis en fait. Les Américains ont ça, les Grecs avaient ça, le principe du théâtre grec, c'était ça aussi. En France, c'était un peu différent. C'est pour ça que je dis que c'est aussi le rapport de chacun aux besoins d'une fiction, à quoi elle sert en fait. Maintenant, est-ce que le timing est bon ? C'est très compliqué de répondre à ça, parce que le timing est aussi lié au fait que, quand moi je l'ai écrit, quand je l'ai pensé à l'écrit, c'était vraiment le climat que je ressentais. Et ça ne vient pas de nulle part. Et justement, votre inspiration pour ce film, est-ce que ça naît dans quelque chose de l'air du temps que vous avez capté, qu'on sent très bien ? Ou est-ce que ça naît peut-être de références littéraires, cinématographiques, qu'on sent aussi, littérature russe, nihilisme ? D'où vient votre inspiration, si vous arrivez à la caractéristique ? Mon inspiration aussi, c'est compliqué, parce que par définition, ce serait en droit divin, tellement. Donc je ne suis pas aussi mystique que ça, mais c'est vrai que c'est un mélange de tout ce que vous dites, c'est-à-dire le ressenti d'une atmosphère générale, d'un climat, l'envie de le transformer en fiction. Donc après, on mélange ça avec, en effet, tout ce qu'on a pu lire, voir, un puzzle comme ça qui se fabrique. Mais il n'y a pas un manuel de l'inspiration. Moi j'ai une question, est-ce qu'il est volontaire, et j'imagine que ça l'est, qu'à aucun moment, en fait, on ait mention du nombre de morts que leurs attentats ont perpétré ou pas ? Oui, parce qu'en fait, une des grandes directions du film à laquelle je tenais, c'est qu'on soit toujours avec eux. C'est-à-dire, ce que nous, nous savons, ce que nous, nous voyons, c'est qu'eux savent et ce qu'eux voient. Donc à partir du moment où ils ne savent pas exactement, parce qu'ils ne veulent pas non plus trop... Ils regardent la télé un petit peu du bout des doigts, parce qu'ils ne veulent pas être confrontés à ce qu'on peut dire d'eux, ils ne savent pas clairement. En revanche, ils font absolument tout pour que ce soit des attentats symboliques et non meurtriers. à savoir aller dans des tours en réfection, ou dans des salles vides, ou dans des statues, etc. Donc ce n'est pas du tout l'idée, ce n'est pas du tout le meurtre ou l'assassinat, mais c'est le geste. Évidemment, il peut y avoir des dommages collatéraux, mais si on ne le sait pas, nous, c'est parce qu'eux ne le savent pas. Il n'y a pas de montage parallèle, on va savoir tout. Mais en revanche, la réponse policière et l'assassinat... De la même manière, la réponse policière, nous, on la voit de leur point de vue. On n'est pas du tout ni au ministère de l'Intérieur, ni avec un chef de commando qui va dire « Voilà, nous allons faire ci, ça, parce qu'on va le faire de telle manière, parce que l'immeuble est comme ci, comme ça. » On est avec eux, et à un moment, d'abord via la télé, puis en réel, on voit le GIGN arriver, et on voit toujours de l'autre, par exemple, il n'y a pas de gros plan, etc. La réponse policière, oui, elle est celle-ci. En même temps, qu'est-ce qu'elle pourrait être d'autre ? Le choix de la Saint-Maritaine, quand vous avez écrit le scénario, et que vous avez, j'imagine, placé l'action dans un centre commercial, ça a toujours été la Saint-Maritaine ? Non, j'étais parti sur un grand magasin très luxueux parisien. J'avais en tête un peu le grand marché, les pèvres et la faillette, qui sont assez différents, d'ailleurs, de la Saint-Maritaine, en termes de géographie. J'avais plus en tête, même, en écrivant ces grands magasins, avec des atriums comme ça, et puis des circulations, avec des points de vue beaucoup plus clairs, etc. Évidemment, on n'a pas pu tourner dans un vrai grand magasin, et qu'en prédoniste, c'était beaucoup trop compliqué pour l'histoire de sécurité. Et puis, on a su qu'on pouvait, éventuellement, avoir accès à cette ancienne samaritaine, qui est, bon, c'était génial, c'était une structure déjà en place, pas du tout comme je l'avais pensé, puisque, en fait, avec des étages aveugles, on ne voit pas d'un étage à l'autre, à part des petites choses. Donc, j'ai juste repensé ma mise en scène par rapport à ces histoires de points de vue, en travaillant, du coup, beaucoup plus les hors-champ, en fait. Du coup, le chef d'écho a reconstruit tout le... À tout, nous, on a vu, on a vu la structure de base, totalement vide, avec mon escalier, l'escalator, mais il a fallu absolument tout, tout reconstruire, réaménager, repeindre, et c'était un boulot assez colossal, parce que c'est un des plans qui est d'environ 6 000 m2, je pense, sur 8 étages. Et les marques, parce qu'on voit clairement les marques apparaître, elles ont donné le droit de les filmer, les marques de luxe ? Oui, oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'on a fait énormément de demandes, il y en a qui ont dit non, et en revanche, tous ceux qui se font voir dans le grand magasin, nous ont évidemment dit oui, la plupart sont bienvenus eux-mêmes installés, pour que ce soit fidèle à leur esthétique de corner, etc. Il y a toutes des règles comme ça, donc... Mais à un moment du film, on cite le nom de Valls, alors que Samaritaine est fermée ? On ne dit jamais que c'est la Samaritaine. Non, on la reconnaît. On la reconnaît... On a enlevé le mot Samaritaine, etc. C'est une grande structure au milieu de Paris. Je ne dis pas ouvertement que c'est la Samaritaine, justement parce qu'en effet, elle est fermée, et ça datait un peu de film, on dit le centre de Paris. Vous, vous la reconnaissez, parce que vous avez l'immeuble en tête, mais c'est quand même assez abstrait. Et en revanche, le nom de Valls, il est cité très expressément, pour donner un sentiment de réalisme, et d'aujourd'hui, de contemporain en fait, au film. Et il est d'ailleurs cité à l'extérieur du magasin. J'avais cette idée que l'extérieur nous amènerait vers une sorte d'ultra-réalisme, alors que l'intérieur, donc le grand magasin, serait beaucoup plus dans quelque chose d'abstrait. Est-ce que c'est un film politique ? Parce qu'il y a une intention, justement, parce qu'on parle de Valls, une intention politique dans le film, subversif. Est-ce qu'on reste dans le point de vue des jeunes, des enfants ? Certains sont même des enfants. Est-ce que c'est un film politique ou subversif ? Est-ce que vous avez cette attention-là ? On va l'interpréter, bien sûr, mais est-ce que vous, vous savez... Ce n'est pas à moi de le dire, en fait. Oui, je sais bien, on va voir notre interprétation. Oui, moi, je pense que le film l'est, politique, certainement. Subversif, ça c'est très, très subjectif. Non, je ne pense pas. Après, je vais... Je n'aime pas beaucoup citer Jean-Luc Godard, parce que c'est très, très évident et toujours très énorme. Mais il a dit une phrase, quand même, qui m'a toujours semblé très importante. Il ne faut pas faire des films politiques, il faut faire politiquement des films. Là, il y a un endroit, moi, j'ai fait ces films politiquement, voilà. Par rapport, justement, à l'empathie que vous créez, et notamment au dispositif de mise en scène, j'ai pensé à cette étude, pour moi, c'est une comparaison flatteuse, à Elephant, de Gus Van Zandt, c'est un film dont vous vous sentez proche, en tout cas, Noturama, ensemble proche, justement, de cette façon d'être. Elephant n'est pas toujours du côté des assassins, pour ainsi dire, même si les autres ne sont pas des assassins, mais, de disons-en, tu as montré le côté humain de ce qu'ils font, à montrer une jeunesse qui se perd dans quelque chose. Vous vous sentez proche, c'est un état d'esprit ? C'est comme ça que vous aimeriez qu'on prenne votre film, qu'on prenne votre film, et vous vous sentez proche de ça ? Oui, mais c'est un film que je trouve assez impressionnant et remarquable, y compris, je ne l'ai pas revu depuis sa sortie, donc là, je pense que je me souviens assez bien, y compris dans la douceur. C'est moi que j'allais dire, c'est aussi très doux, les scènes. Donc ça, je trouve ça vraiment assez remarquable. Et puis, il y a un autre film, c'était le mot d'éléphant, qui m'a trotté beaucoup dans la tête, qui est l'original, d'Alan Clarke. Voilà, que justement, vous vous posez la question, est-ce un film politique ? Là, je peux en répondre, parce que ce n'est pas le mien, qui est un immense film politique, à mes yeux, sans aucun discours, sans aucun dialogue. Voilà, c'est des films qui dialoguent, tout à l'heure. Même dans le dispositif de mise en scène, avec ce jeu sur les temporalités, vous répétez plus en plus la même scène, de différents points de vue, c'est beaucoup plus court que dans l'Ephanthe, mais on sent même cette dynamique qui fait penser, et qui permet aussi de mieux suivre les itinéraires de chaque personnage. Voilà, c'est aussi des dispositifs qui naissent de contraintes, en fait. C'est-à-dire, quand on décrit, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de précisions qui sont demandées pour que ce soit le mieux possible, pour que le spectateur suive, ne subisse pas, etc. Et donc, parfois, il n'y a pas immensément de manière de faire. Parfois, on fait des ellipses, ce soit on fait des étages parallèles, et moi, ce sont deux choses que je n'avais pas du tout envie de faire sur ce film. Donc, l'idée de resituer, de repartir en arrière, de recontinuer, de changer le point de vue, ça vient aussi de contraintes d'écriture, pour que le spectateur, ne soit pas perdu. Et en plus de deux, c'est vrai que ça fabrique une espèce de tourbillon, comme ça, qui se met en place vraiment clairement quand le film est à peu près à son dernier tiers, donc quand la nuit est très avancée, quand les choses se brouillent. Donc, voilà. Le film s'appelait Paris est une fête. Est-ce que vous avez changé le titre parce qu'après les attentats de novembre, le Roland-Demingway a été beaucoup cité, ou est-ce que c'est un autre choix ? Non, non, ça a été changé en effet juste après les attentats, quand le livre est devenu un symbole du rassemblement post-5 novembre. Il était évidemment hors de question de le garder et de faire un lien ou de penser qu'il pourrait y avoir une histoire de récupération de cet événement-là. Donc ça, ça a été très rapide et très évident qu'il fallait changer. Et alors, pourquoi Nocturama ? Alors, pourquoi Nocturama ? Alors, ça a été très long, difficile de trouver un titre. C'est déjà difficile d'en trouver un, mais alors, d'en changer, c'est que je l'avais depuis 5 ans. Donc, on a cherché avec une producteur, on faisait des listes, il n'y avait pas un truc qui surgissait. Et à un moment, je me suis tourné vers ma discothèque en disant que là, je vais peut-être une inspiration. Et il y a un album des années 90 de Mid Cave qui s'appelle Nocturama. Et ça m'a plu pour plusieurs raisons. D'abord, j'aimais bien déréaliser un petit peu par le titre le film et que le titre reflète un peu là où le film va à un certain moment. C'est-à-dire aussi une sorte de fantasmagorie, quelque chose qui est entre le rêve et le cauchemar, vraiment la nuit. Donc voilà, il se trouve en plus que le Nocturama, c'est un, dans les eaux, c'est la partie qu'on construit pour les animaux nocturnes. Donc, je trouvais que ça allait très bien avec le film ou en tout cas la seconde partie du film. Vous parliez tout à l'heure de la capacité de qu'un artiste du cinéma américain, par exemple, après les attentats. Est-ce que vous, par exemple, les attentats de Novant, c'est un sujet qui pourrait vous inspirer à un film directement ou est-ce que vous autant censureriez en pensant que ce serait difficile à produire ou pas vendable en France ? Quelle serait votre position que je dis ça ? Enfin, je ne réfléchirais pas de cette manière-là. C'est-à-dire, pour que moi, j'ai un désir de film, il faut en effet des idées, il faut une forme, ce n'est pas juste un sujet. Ce n'est pas de se dire « Oh là là, les attentats du 13 novembre, c'est quelque chose d'important, je vais en faire un film. » Par ailleurs, très souvent, si on a un sujet trop gros, le film est écrasé par son sujet, donc ce n'est pas du tout quelque chose qui m'attire, le sujet fort. Et puis, pour terminer, non, ce n'est pas un sujet qui m'intéresse pour un film. « Entre celui-ci et le précédent, Saint-Laurent, vous semblez être plutôt intéressé par le split-screen. Du coup, j'imagine que ça ne va peut-être pas être la multiplicité des points de vue que vous aimez faire. Mais du coup, qu'est-ce qui vous plaît dans le split-screen, que ce soit ici ou dans Saint-Laurent ? » « Et même dans la Polonie, j'ai commencé. » « Même dans la Polonie, c'est un peu plus difficile. » « C'est à chaque fois pour des raisons différentes. Encore une fois, souvent, on trouve des idées parce qu'on a un problème sur le film. » « Sur celui-ci, par exemple, tout le film est sous-tendu par un rapport au temps qui est différent selon les étapes du film. Le film se déroule en moins de 24 heures. C'était déjà une proposition de rapport au temps. La première partie, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la précision. Il faut arriver à tel endroit, à telle heure, à telle heure, à telle heure. » Il y a une grosse chose sur la simultanéité. Tout l'enjeu de ces explosions sont qu'elles doivent être simultanées. C'est ça qui sous-tend un petit peu le rapport au temps dans la mise en scène. Et quoi de mieux finalement que le speed screen pour montrer le simultané. Donc voilà la raison. Et après, je le reprends d'une autre manière, mais plus réaliste en fait, via les vidéos de surveillance. mais qui font un motif dans la second partie qui rappelle le premier. Moi j'ai une question par rapport au groupe d'amis en fait. On ne dirait pas vraiment au final que c'est des amis parce qu'on dirait qu'ils se sont rencontrés un peu de manière hasardeuse. Et je voulais savoir si vous l'aviez pensé comme un groupe d'amis ou alors comme un groupe de personnes qui sont infiltrés, un qui travaille à la sécurité donc qui peut permettre de rentrer dans le bâtiment ou... Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.